La vrille simple, bon déjà c'est important, ça fonctionne, mais pour détruire le corps, la structure de corps, il faut utiliser le segment, il faut utiliser l'espace. Donc c'est pas simple. C'est simple. Donc si j'enlève le segment, tu peux t'enlève plus facilement, ça, et ça, 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 la vrille. Donc avec le segment, l'espace, ça, et ça. Donc ça amplifie le sujet. Le segment est l'axe de la vrille. On crée un segment pour créer la vrille. Je vais aller dans un sens ou dans l'autre, mais c'est unidirectionnel. Il y en a plusieurs qui fonctionnent en un autre. Plusieurs directions ? Plusieurs segments. Plusieurs segments aussi. Et ça. Une direction après l'autre. Et c'est toujours une direction. Et si c'est comme ça ? Ce n'est plus comme ça. Et ça, on vient... Comme ça. Et cet espace, ce segment, ça ne change pas. C'est le maintien de ce segment, l'espace qui agit sur le corps. Donc si je fais comme ça, il n'y a rien, donc on ne peut pas affecter. Mais par la structure de l'espace, on peut affecter. C'est le segment, il s'agit d'un segment. Mais là, on ne le voit plus, parce qu'un segment, c'est une... Donc ce n'est pas ça. Et maintenir ce segment. Bouger le segment, comme ça. Si je crée ce segment, je maintiens comme ça. Et puis j'émets un autre vecteur de force. Mais là, on le voit parce qu'il a un point A, un point B. Ce n'est pas sur ce segment, sur le segment lui-même qu'il faut mettre la force. Il faut exercer la force sur le segment. Le segment, c'est quelque chose qui se développe. Et la force à exercer, ce n'est pas sur le segment. C'est sur autre chose. C'est sur le segment. Donc le segment est là. La force est exercer dessus. Ce n'est pas la même chose. Mais ça, la force, ce n'est pas une force barbare. Sur un point, alors ? Donc c'est la vrille. La vrille est la force qui vient de ça. Donc ce n'est pas ça. Non. Comme ça, en plus. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. La vrille sur le segment. Non. 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 Ça. Ça. Ah oui, là, je ne sais pas. Ça. On a pris. Vriller, ce n'est pas tortiller comme ça, sans arrêt. Comme ça, ça ne peut pas faire mal. Il y a une notion de... Et quand, enfin, si on crée un lien entre vrille et segment, ce qu'il y a, moi, pour moi, la vrille, le point d'arrivée, le point de départ et le point d'arrivée, mais si on met un segment, vous savez, il faut maintenir le point de départ d'une certaine manière. comme ça, comme ça. Et ça. Comme on va dans la main, dans le corps aussi. Tout est inscrit dessus, comme il s'agit d'un schéma fractal, ce qui se passe ici, ça se passe partout ailleurs. C'est ça qu'on a essayé de voir cette semaine. Ça, c'est le segment que j'essaie de manipuler, six segments il y a, comme ça. Le segment, c'est ça, c'est ce qui conditionne, qui cadre l'espace. Et la force à exercer, le vecteur de force n'est pas identique au segment. Tu n'es pas à l'homme direction. C'est forcément différent, donc ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que j'ai envie d'être amené que je peux faire comme ça. J'établis le segment, je prends conscience de ça et puis j'exerce une force autrement. Plutôt que de faire comme ça, par exemple. Donc, créer un segment, c'est créer une extension simultanée dans les deux sens. C'est ça. Point d'action, c'est là. Ça, c'est ça, point de contact, point d'action. Le point d'action est arrivé. Donc, le segment se crée. Donc, insister là-dessus, ça ne fait que renforcer ta structure. Donc, développer le segment. Voilà, attention.